Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons faire une petite activité très 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 ASMR. C'est la première fois que je vais faire ce genre de choses. J'ai acheté hier ce petit kit de sable kinétique. Alors en fait c'est du sable kinétique pour faire des crèmes glacées et des petits cadeaux. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a du sable kinétique, alors en fait c'est un peu comme de la pâte à modeler, sauf que c'est du sable. Donc je dirais que c'est un petit peu comme du sable à modeler. On appelle ça aussi du sable magique. Donc moi je n'ai jamais utilisé ça, mais c'est très 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 ASMR. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos ASMR qui utilisent le sable kinétique. Ce soir je vais tester en faisant de belles petites crèmes glacées trop trop cute. Pour commencer, nous allons faire un petit unboxing de ce kit. Nous avons ici un bac à sable avec trois compartiments dans lesquels on va mettre la glace. Trois compartiments pour trois parfums différents. Ensuite nous avons, waouh, une magnifique cuillère à boule avec des petits moules derrière. Ok, je ne sais pas si on va utiliser ça, je verrai. Une coupe à sundae, très classique. On va pouvoir faire de belles, belles choses. Ici nous avons un cornet, un cornet gaufrette qui fait également moule. Trop bien, j'ai trop hâte de tester. Ensuite nous avons, ceci c'est un moule, un moule pour faire des formes. Et on peut changer, remettre genre le moule à coffre ou le moule à biscuits. Le plus important, bien évidemment, le sable. Donc là, alors normalement c'était dans des petits sachets en plastique. Mais vous savez comme les sachets en plastique ce n'est pas très ASMR. Je les ai préalablement ouverts et mis dans des petits bols. Donc là, vous avez la glace au chocolat. La crème glacée au chocolat. Ça n'a pas d'odeur. Je pensais que ça sentira qu'ils auraient parfumé peut-être, mais non. Ici nous avons la crème glacée à la fraise. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça ressemble quand même pas mal à de la vraie glace finalement. Franchement, on pourrait s'y tromper. Nous avons un troisième parfum. Alors ils ont mis une couleur blanche, un peu grise. Donc je suppose que c'est pour le goût un peu nature. Donc je dirais que c'est vanille. Un. On va dire que c'est le parfum vanille. Et ensuite, alors ça ce n'était pas dans le kit. Dans le kit il y a seulement ces trois parfums-là. Et moi j'en avais chez moi du sable kinétique que j'avais acheté il y a deux ans. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre pour la vidéo. J'en avais déjà du bleu, voilà, que je n'avais jamais utilisé. En tout cas pas en vidéo, je crois qu'il n'y a aucune vidéo où je l'utilise. Donc bah écoutez, ça sera une première. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Que c'est comme parfum de la glace bleue. De la glace bleue, on pourrait dire que c'est couche trompe. Peut-être goût bubblegum. Ça c'est bien ça. Ensuite nous avons un petit sachet. Avec une cuillère et des petites décorations tromillonnes. C'est tout ce qu'il y a dans le kit. Alors pour info, pour ceux qui veulent la ref' de ce kit. Je l'ai acheté chez King Jouet. Et il coûte 21€. Allez, c'est parti. Je vous propose que nous commencions à faire nos petites crèmes glacées et nos biscuits. J'ai installé une deuxième caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais sur le bureau. Comme ça, ça va être plus pratique pour moi. Et vous, vous aurez un meilleur visuel. Voilà. Bon par contre, je suis désolée, il n'y a pas trop d'éclairage. C'est pas trop trop éclairé. Mais bon, c'est pas plus mal. Pour commencer, il faut que je mette chaque parfum dans son compartiment. D'ailleurs, tout au fond du bac à sable, il y a les symboles. Donc là, on a la fraise. Ici, le chocolat. Et là, on a une glace. Donc, on va mettre la vanille. On va mettre la fraise. Pour commencer. Waouh ! Je vais y aller comme ça. C'est beaucoup plus pratique avec la tuyère. Waouh ! J'adore ! Je vais mettre le chocolat. Oh merde ! Ah bah, ça commence bien. Alors, c'est normal, si vous m'entendez un petit peu moins, c'est parce que j'ai orienté les micros vers le... vers le sable. Pour que vous ayez un super ASMR sable. J'en ai parlé hier sur mon live que j'allais faire une vidéo avec ce kit. Et les gens m'ont prévenu que c'était vraiment très salissant et que ça en mettait partout. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite serviette en dessous. Et enfin, dernier parfum. Et enfin, dernier parfum. Et enfin, dernier parfum. Ce genre de kit, c'est 3 ans plus. Mais euh... Moi, je suis désolée, mais euh... Moi, j'ai 27 ans et j'ai envie de manger le truc en fait. Donc, tu vois, je me dis à 3 ans, mais à tout moment, tu manges le sable. En pensant que c'est de la glace. En tout cas, c'est super satisfaisant. J'ai trop hâte de faire des boules. Il faut que je fasse attention à ne pas les mélanger, même si on va les mélanger tout à l'heure dans les glaces. Mais je veux un bac propre. Et pour la glace bleue, bah, je la laisse dans le bol. Du coup, on verra après si je l'utilise. J'ai l'impression d'être une marchande de sable. Ok, alors j'ai une idée. On va faire un petit sundae. Je vais mettre au fond un parfum. Au milieu, je vais mettre un autre parfum. Après, je vais faire genre deux boules. Et au-dessus, je vais mettre un topping. Un peu ambitieux pour une première. Mais bon, on va y arriver. C'est super ASMR. Ok, je mets juste un petit peu de fraises au fond. Alors, ça pareil, c'est à moi. C'est pas dans le kit. Ensuite, on va mettre du chocolat. C'est juste pour vous faire un petit peu d'ASMR. Parce que je trouve ça super satisfaisant. Par contre, c'est un petit peu chiant de devoir mélanger les deux couleurs. Parce que ça veut dire que je pourrais plus jamais récupérer le sable que j'ai mélangé. Donc ça, c'est un petit peu bête. Maintenant, je vais prendre de la glace vanille. Que je vais mettre au-dessus. Hop là. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose de plutôt sympa. Est-ce que j'ai applaudi ou pas ? Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais rajouter. Ok, on va mettre ça comme ça. Je vais utiliser ce petit moule pour faire cette forme-là. Et on va faire le topping. Je vais mettre du chocolat comme ça. Oh là là, c'est trop mignon. On dirait une poudre de la poudre de cannelle. Un peu genre comme tu peins d'épices. Je fais les petites finitions. Et surtout, il faut bien, bien, bien aplatir pour que ça soit bien rigide, tu vois. Pour pas que le sable se désolidarise. Ok, je vais essayer de le retourner. J'ai peur. Comment je peux faire ? Sinon, je le fais directement là-dessus, non ? Oh non ? C'est trop risqué. Ok. Alors là, à tout moment, ça se détache en fait. Je pense pas que ça va tenir. Ah ouais, d'accord, ok. Non, ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout leur affaire là. Ok, bon bah tant pis. On va laisser ça comme ça. Elle est très très... très très cute aussi comme ça. Je vais mettre une tuyère, tu vois, pour bien déguster. Et je vais mettre, allez, un petit... Une petite décoration comme ça. Voilà pour notre première coupe glacée. Franchement, ça a l'air trop bon. Ça sent rien. Alors maintenant, je vais utiliser ce petit moule. Et je vais mettre du bleu. Donc c'est parfum. Parfum bubblegum. Ok. Alors là, il n'y a pas besoin de faire de boule parce que je vais juste mettre là-dedans en fait. Bon, à part ça, je suis très contente. Car ce soir, il n'y a pas de bruit. Donc je suis assez contente de pouvoir tourner mes vidéos tranquillement. Sans m'énerver. J'applatis bien, bien, bien pour que ça soit bien solide. Parce que tout à l'heure, le truc là, ça ne tenait vraiment pas. Après, je sais que le sable bleu que j'avais déjà. Donc le sable qui ne fait pas partie du kit, il est beaucoup plus solide que celui du kit. Donc celui-là, il va fonctionner, vous allez voir. Celui-là, il va tenir. Là, je vais prendre un petit couteau de dinette. Donc ça ne fait pas non plus partie du kit. C'est un truc à moi. J'en ai mis beaucoup trop exprès pour avoir la satisfaction de racler après. Non ? Oh, il est parfait. Oh, mais attends. Mais attends, mais c'est magnifique. Et au moins, tu vois, le bleu, il tient super bien. Tu vois, regarde. Il est hyper rigide. Je vais le garder de côté. Et vous verrez après ce que ça sera. Je vais prendre de la glace à la vanille. Parce que bon, le mélange chocolat, bubblegum, à mon avis, c'est pas terrible. Donc on va prendre de la bonne vanille que je vais venir mettre ici. Ouah, c'est trop parfait. C'est un very parfait. T'as vu ça ? Je vais l'aplatir. Et là, j'ajoute. Oh là là, mais c'est trop beau ! On dirait une véritable glace. Je suis choquée de mon oeuvre. Bon, j'avoue que c'est le moule qui a tout fait. Mais waouh ! Je vais rajouter quelques petites décorations. Bon, on va mettre ça. Et on va mettre... Un autre truc de l'autre côté. Hop, là. Oh merde ! Oh merde ! Ah, c'est tout foutu ! Hein, alors ? Bon, honnêtement, je ne sais pas si je laisserai cette... Si je laisserai ce passage au montage, écoutez, je verrai si je le supprime ou pas. Bon, on reprend. Voilà, j'ai mis la deuxième décoration de ce côté-là. Laquelle vous préférez ? J'avoue que celle-ci, elle donne bien envie quand même. Et maintenant, les amis, on va faire une troisième oeuvre. On va réaliser un biscuit. Donc, je vais essayer de faire un Oreo. Un peu comme ce qu'ils ont fait là, tu vois. On va essayer de faire un Oreo avec le truc là. Le moule. Mais bon, vu que le chocolat, il n'a pas l'air de tenir. On va mettre ça là-dedans. Oh, j'en ai peut-être mis un peu trop là. J'en ai peut-être mis un peu trop... Au pire, ce n'est pas grave. Ça fera un... Un biscuit, un stock. Bon, c'est vraiment super salissant, tu vois. Ça met vraiment... Ça en met partout, quoi. J'espère que je ne vais pas avoir de contrôle d'hygiène dans ma cuisine. Alors là, idéalement, il me faudrait quelque chose pour bien, bien, bien aplatir. Tu vois, pour que ça soit bien serré. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je suis allée chercher dans mes affaires. Et j'ai trouvé ce spaghetti en plastique qui vient de ma tînette. Et regarde, je vais pouvoir aplatir avec ça. Attends, je crois que je suis censée mettre ça là-dedans, en fait. Voilà, j'ai mis ça là-dedans. Regardez ce que ça a fait. Mais je suis choquée. On dirait vraiment un vrai gâteau. Il a l'air trop bon. Ah non, ça ne sent toujours pas. Ok, donc là, il faut que j'en fasse un deuxième. Pour qu'il y ait le biscuit du bas et le biscuit du haut. Mais attends, parce que là, est-ce qu'il va se détourner ou pas ? C'est trop mou, là. C'est trop mou, il va se détruire. C'est nul. Je l'ai mis là, en attendant, mais... C'est périlleux comme affaire. Allez, il faut que j'en fasse un deuxième. Non, il ne faut pas que j'en mette trop. Il ne faut pas que j'en mette trop, parce que tout à l'heure, j'en ai mis beaucoup trop. Et j'en ai foutu partout. Je vais essayer d'en mettre plus que tout à l'heure. Peut-être que là, ça va mieux tenir. Ok. Ok. Bon, il est un petit peu plus épais, du coup. Il est un petit peu plus épais, mais il est quand même très très mou. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre plein de glace blanche à vanille. Et je vais mettre là, pour faire genre la crème, tu sais. On va mettre un petit peu plus. Soyons généreux en crème. D'ailleurs, quand je mange des oreos, ce que je préfère, c'est la crème. La crème à la vanille. C'est parti pour le moment fatidique. On va passer à l'assemblage du biscuit. Je vais prendre ce petit dessous de verre en bois, pour faire une assiette. Parce que je ne sais pas trop comment mettre ça sinon. Je suis allée chercher ma spatule de ma dinette. Ça va être plus facile. Parce qu'en fait, il faut que je le retourne. Parce que là, il y a les motifs de ce côté-là. Il faut que je le mette de l'autre côté. Mon gâteau, c'est nul. C'est nul, ça ne tient pas. Qu'est-ce que c'est que ces ingrédients-là ? Je vais essayer de le resculter à l'arrache. Bon, du coup, il a les motifs de ce côté-là. Mais écoutez, tant pis. Je ne sais pas. Ça va être trop compliqué sinon. Putain, je n'arrive pas à le décoller. Et nickel. Il est un peu plus large, mais ce n'est pas grave. Ok, pas mal. C'est un bon début. Et maintenant, on va mettre... Non, non, non. Oh my god. Ça a glissé. Oh non, mais ça a glissé. Oh la catastrophe. Ah ouais. Ah non, mais c'est bon. Regarde ça. Ni vu ni connu. Attends, tu vas voir. Moi, je suis une pro du rafistolage. Bien sûr, on va remettre une petite marque. Ok. Tada. Oh la catastrophe. Oui. Carrément, le biscuit du dessous, il a disparu. Oh, c'est n'importe quoi. Bon. Ils ne vont pas nous faire croire. Sur la boîte, ils nous ont fait un truc parfait. C'est comme dans les restaurants. T'as la carte avec le truc. Et en réalité, on te sert ça. Bon, écoutez. C'est fait avec le cœur. D'accord ? C'est fait maison. C'est fait avec le cœur. C'est fait avec amour. C'est pour vous. Une coupe glacée. Fraises, chocolat, vanille. Un Oreo maison. Un sundae. Vanille. Bubblegum. Voilà. Un mélange très étrange. Moi-même, je ne goûterais pas. Mais elle est très jolie. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je trouvais ça très sympa. Je suis très contente d'avoir acheté ça. Je pense que je pourrais même l'utiliser pour peut-être d'autres vidéos et faire des lives aussi avec. Ça pourrait être drôle. J'ai hésité à faire soit une vidéo unboxing, soit une vidéo roleplay, venteuse de glace. Et moi, comme vous le savez, je ne suis pas très à l'aise dans les roleplay. Donc, j'ai plutôt opté pour une vidéo comme ça. Unboxing, etc. J'espère que ça vous a plu. Je ferai sûrement un petit roleplay avec prochainement ou en version courte. Mais voilà. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais de gros bisous, les amis. Dormez bien. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Vous a diverti. Vous a même endormi, peut-être. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501